Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs, j'ai un énorme plaisir ici d'avoir le privilège de faire cette conférence le jour de la fête de la science. Et mon deuxième plaisir serait de revenir d'ici 20 ans pour voir combien de ces élèves seront des chercheurs dans un domaine de la science, quel qu'il soit. Tous les domaines sont absolument merveilleux. Et ce soir, je voudrais juste esquisser un petit peu, aiguiser aussi votre curiosité pour ce nouveau domaine de l'astrophysique qui est la recherche des planètes extrasolaires. Une partie a déjà été décrite ici. J'aimerais juste d'abord faire une remarque. Cette question, cette préoccupation, à savoir, existe-t-il d'autres mondes dans l'univers, voire existe-t-il d'autres mondes habités, était déjà débattue il y a plus de 2000 ans par les philosophes grecs. Voilà, la notion de monde n'était probablement pas équivalente du tout à exoplanètes. C'est une vision philosophique, comme ça, mais c'est admirable d'imaginer ces gens. Et ce qui est encore plus admirable, c'est de voir que, un, ils étaient convaincus de l'infinité des mondes dans l'univers, et deuxièmement, que certains pouvaient être habités et d'autres pas. C'est-à-dire, c'est absolument remarquable comme analyse déjà à cette époque-là. Cette question a toujours été, s'est maintenue au cours des deux derniers millénaires. Je ne vais pas vous faire une conférence d'histoire des sciences. Je voulais donner juste deux ou trois références. D'abord, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le monde chrétien n'a pas du tout été contre ce genre d'idée. Par exemple, vous avez Albert Le Grand, un gros philosophe du XIIIe siècle, qui dit « Existe-t-il plusieurs mondes ou n'en existe-t-il qu'un ? » C'est une des plus nobles et exaltantes questions dans l'étude de la nature. Il était sanctifié, en plus. Et le même, au XIIIe siècle, vous avez par exemple ce fait, c'est que l'évêque de Paris, avec l'accord du pape Jean XXI, demande que la question de la pluralité des mondes soit enseignée à la Sorbonne. Voilà, c'est juste pour situer qu'il n'y avait pas du tout d'opposition à ce genre de quête. Et puis après, ce qui a peut-être perturbé un peu les idées, c'est qu'au début, en février 1600, eh bien Giordano Bruno, qui était un moine défroqué, a été brûlé à Rome, alors que, pour des raisons théologiques, pas du tout parce qu'il avait dit des choses correctes au sujet des mondes dans l'univers, mais évidemment, les gens sont restés fortement impressionnés par le fait que, ce n'était pas un scientifique, mais il avait tout à fait vu clair. Par exemple, il disait, le Soleil est une étoile comme les autres, il est plus brillant, simplement, il est plus près que des autres étoiles. S'il y a des planètes qui tournent autour du Soleil, il doit y en avoir qui tournent autour des autres étoiles. Voilà, donc, une vision d'une grande clarté, mais qui n'était évidemment pas pour confonder sur des arguments scientifiques. Il est quand même intéressant de voir qu'au fil des années, eh bien, cette idée prémonitoire de Giordano Bruno a fait son chemin, et si on regarde, par exemple, l'atlas de Doppelmayr du 1742, eh bien, si vous regardez, c'est très beau atlas d'astronomie, alors vous avez le système solaire au milieu, et au-delà, vous avez les planètes, les étoiles, qui se trouvent très loin. Et vous regardez dans le coin supérieur droite de cette page, et vous voyez que déjà l'artiste a représenté des systèmes planétaires autour des étoiles. Donc l'idée faisait son chemin, déjà, il y a plus de 250 ans. Revenons maintenant, passons au monde moderne. Alors, je vais essayer quand même de ne pas trop vous balancer des chiffres comme ça, mais quand même juste un tout petit peu. La voie lactée, j'ose espérer que dans le beau ciel de la Réunion, eh bien, vous avez eu l'occasion de la voir, eh bien, c'est un ensemble de quelques 200 milliards d'étoiles qui sont liées par la gravitation et qui tournent dans un grand carousel comme ça. Le Soleil n'est qu'une étoile parmi ces 200 milliards, un peu dans les régions périphériques de ce système. Juste une idée, la lumière met donc une seconde pour aller à la Lune à peu près, elle va mettre 100 000 ans pour traverser la voie lactée. Donc c'est une autre dimension, c'est beaucoup plus grand. Ça, c'est une photo composite faite par le télescope spatial Gaïa. On voit dans les régions centrales, il y a de la lumière, il y a beaucoup d'étoiles. Voilà. On n'est pas capable de sortir de la voie lactée, parce qu'évidemment, les conditions, les dimensions sont beaucoup trop grandes, on ne peut pas sortir pour faire une photo, pour la voir de dessus. Par contre, on peut, par l'analyse, dire de quelle famille elle fait partie, et on peut déduire que notre voie lactée fait partie des galaxies spirales. Donc la matière s'est organisée de telle manière qu'il y a deux grands bras spiraux. On pourrait discuter sur leur nature. Ce que je voudrais attirer votre attention ici, c'est ces petites taches roses que vous voyez le long des bras. Ce n'est évidemment pas des étoiles, 200 milliards à la distance, on ne peut pas les voir. En fait, ce sont des grands nuages de gaz qui sont ionisés, c'est-à-dire que la lumière a arraché des électrons, et puis ça les rend luminés dans une certaine longueur d'onde. Alors on s'en rappelle un peu pour le futur. Maintenant, revenons dans notre galaxie. Vous prenez un grand télescope actuel, vous regardez un tout petit coin des régions centrales de la voie lactée, et voilà ce que vous voyez. Donc des milliers, des milliards d'étoiles. Et la question que l'on peut se poser en termes modernes, est-ce que l'on a les outils nécessaires pour détecter des planètes qui tournent autour de ces petits points ? Est-ce que vous êtes capable de trouver une méthode ? Alors là, justement, ce qui a été dit du reste dans le film avec les enfants, et bien le rapport de luminosité entre l'étoile, réacteur nucléaire qui produit la luminosité, et une planète qui est un caillou ou une boule de gaz qui ne fait que réfléchir la lumière, dans le visible, c'est un milliard. Donc c'est évident que très vite, vous êtes complètement ébloui par la lumière de l'étoile, vous ne pouvez pas l'avoir, même avec un grand télescope, vous ne pouvez pas l'avoir. Bon, il y a quelques exceptions pour des planètes très lointaines, je ne vais pas en parler ici. Donc, comment peut-on détecter des planètes extrasolaires ? Alors, je reviens d'abord à ces petites taches roses qu'on a vues le long des bras spiraux d'une galaxie. Eh bien, ces nuages, c'est des énormes nuages de gaz, et ici, c'est la nébuleuse d'Orion que peut-être certains ont pu voir avec une bonne paire de jumelles. Comme je dis, grands nuages de gaz, 100 000 fois la masse du Soleil. C'est vraiment des grands nuages de gaz. De temps en temps, ces nuages vont s'effondrer pour former de nouvelles familles d'étoiles d'abord, et de planètes ensuite. Donc, les planètes sont les sous-produits obligatoires de la formation des étoiles. Je vais le montrer juste maintenant. En 1995, le télescope Hubble regarde la nébuleuse d'Orion, avec la résolution et les qualités quand on est au-delà de l'atmosphère, et regarde des étoiles jeunes qui viennent de sortir de la nébuleuse. Quand je dis jeunes, c'est des étoiles qui ont quelques millions d'années. Simplement, je vous rappelle que notre Soleil, il a 4600 millions d'années. Donc, c'est des planètes qui sont mille fois plus jeunes que le Soleil. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Eh bien, que toutes les étoiles sont entourées de petits disques de gaz et de poussière qui sont la nurserie pour la formation des systèmes planétaires. Pourquoi ? Parce que quand le gaz s'effondre, il y a toujours trop... Les physiciens parleraient de moments angulaires du gaz, prenant le terme de rotation. Il y a toujours une partie du gaz qui va tourner trop vite, qui ne va pas pouvoir tomber sur l'étoile, et donc ça formera ces petits disques qui sont nécessaires à la formation des systèmes planétaires. Donc, dès ce moment-là, vous en déduisez que oui, probablement, il doit y avoir un nombre énorme de systèmes planétaires dans la voie lactée. Maintenant, le problème, comment les détecter ? Alors, tout le monde n'est peut-être pas familier avec l'effet Doppler. On le connaît intuitivement, au lieu de la changement de tonalité d'une ambulance qui vient et qui part. Alors, j'aimerais donner un petit compte physique ici. Alors, imaginez un insecte qui saute sur un étang. Eh bien, il saute avec une fréquence d'une seconde. Donc, toutes les secondes, il tape l'eau et il y a des vagues qui partent circulairement autour. Maintenant, vous faites la même expérience avec la même petite bête qui saute, mais en se déplaçant comme ça. Et ça donne le dessin que vous avez ici, à savoir que dans la direction du mouvement, les vaguelettes sont évidemment plus serrées qu'à l'opposé. C'est l'effet Doppler, un effet qui est valable pour les petites bestioles qui sautent sur les étangs, pour les ondes acoustiques, le train, les ambulances, aussi pour les ondes lumineuses. Et donc, on va essayer d'utiliser ce phénomène-là pour détecter quoi ? Pour détecter le mouvement des étoiles. Alors, vous allez me dire, pourquoi mesurer les vitesses des étoiles ? Parce que d'abord, les planètes, on ne les voit pas. Par contre, l'étoile va tourner avec sa planète autour du centre de gravité. Et c'est ce qui est dessiné ici au milieu de l'image. L'étoile, on la voit, la planète, on ne la voit pas. L'étoile va faire un petit cercle autour du centre de gravité. Si vous avez un instrument suffisamment précis pour mesurer la vitesse de l'étoile, vous verrez que l'étoile vient vers vous, repart, vient vers vous, repart. Et évidemment, si ça se passe, c'est qu'il y a une raison pour ceci. Et la raison, vous pouvez faire quelques petits calculs. Vous arrivez à détruire la masse, la période, la forme de l'orbite, de l'objet qui tourne. Et c'est la manière qui est utilisée pour détecter les planètes. Alors juste, il faut avoir une longueur d'onde et talons. Alors la nature, pour une fois, nous révèle, nous aide énormément, puisqu'il y a une forêt de transition atomique dans l'arc-en-ciel, dans le spectre de l'étoile. Et en fait, tout le jeu va devoir osciller cette forêt de transition atomique pour mesurer les changements de vitesse des étoiles. Et c'est comme ça qu'il y a 27 ans, nous avions commencé un programme avec l'idée de chercher soit des étoiles dégénérées, qui s'appellent des naines brunes, ou des planètes géantes. Mais la théorie nous disait que les planètes géantes comme Jupiter devaient avoir des périodes plus grandes que 10 ans. Comme ça, dans le système solaire, tout allait bien. Jupiter, plus de 10 ans, Saturne, plus de 10 ans, etc. Et puis, la surprise, très tôt après qu'on ait débuté notre programme, il a fallu d'abord construire l'instrument, avec nos collègues de Marseille, construire un instrument qui avait la sensibilité nécessaire pour pouvoir mesurer ces petites oscillations du Soleil. Et très vite, on voit une étoile qui tourne, qui oscille, la vitesse évolue, avec une période de 4,2 jours. Et dans le système solaire, on n'a pas de planètes qui tournent autour du Soleil en 4 jours. C'est évident que non ? Encore moins quand c'est une planète géante. Donc, tout d'un coup, on se pose des questions, et je dirais, on n'ose pas se lancer, on ne va pas publier. Parce que quand on a un désaccord d'un facteur 1000 avec la théorie, le minimum, c'est d'être un peu prudent. Et donc, on décide d'attendre une nouvelle année, de remesurer l'étoile, voir si la période est toujours la même, si la phase est toujours la même, si l'amplitude est toujours la même. C'est une manière d'éliminer des explications alternatives. Tout se va bien, et c'est seulement à ce moment-là qu'on décide d'annoncer cette planète. Alors, ça, c'était la lumette dans un feu de brousse, puisque actuellement, il y a plus de 5000 planètes qui ont été détectées par cette technique et par l'autre. Donc, voilà. C'était le début d'une énorme aventure qui correspondait à ce vieux rêve de l'humanité des autres mondes. Évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'après, vient le problème pour les astrophysiciens de comprendre les mécanismes de formation des systèmes planétaires, en particulier de notre système planétaire. Alors, maintenant, j'ai fait un saut d'une dizaine d'années et je vous montre l'altiplano chilien, donc une plaine qui se trouve à 5000 m d'altitude au nord du Chili et qui est occupée par un télescope tout nouveau, un ensemble de télescopes. C'est une soixantaine d'antennes de 12 m de diamètre qui ont la capacité de regarder au même moment sur un coin de l'univers, de combiner astucieusement le rayonnement reçu pour arriver à une résolution angulaire, une capacité de voir des détails incroyablement faibles qui ne sont pas affectés par l'eau, les fapeurs d'eau qui se trouvent à basse altitude. Alors, ça, c'est une merveilleuse collaboration entre l'Europe, les 16 pays européens, les États-Unis et le Japon. Alors, ça, c'est juste pour montrer que c'est beau. C'est le même endroit, mais vu au coucher du soleil. Alors, en plus, c'est une prouesse technique incroyable parce qu'on peut les grouper à peu près dans un rayon de 200 mètres. À ce moment-là, on voit, avec une résolution modérée, un grand coin du ciel où on peut les disperser sur 14 kilomètres. À ce moment-là, c'est, je veux dire, une super paire de jumelles dans les ondes submillimétriques. Voici une dizaine d'années. Et des collègues se sont dit, regardons un tout petit nuage, ce n'est pas Orion, c'est beaucoup plus petit, qui était connu pour avoir deux étoiles toutes jeunes dedans. Alors, vous voyez, ça, c'est une photo ordinaire prise avec un télescope, avec un détecteur classique. Et ils appliquent leur instrument et ils regardent les deux étoiles jeunes qui sont au centre. Et voilà ce qu'ils trouvent pour une. Ils trouvent ce fameux disque de gaz et de poussière que l'on a vu, prédit, enfin, prédit, observé par le télescope spatial. Mais qu'est-ce qu'il a, ce disque ? Il lui manque de la matière dans certains anneaux qui ont été mangés, je dirais, par une jeune planète qui capture la matière dans ces anneaux pour former. Ceci, c'est une photo de la naissance d'un système multiplanétaire. Et c'est un domaine qui a connu un... qui est incroyable. On est capable maintenant de voir la formation des systèmes multiplanétaires. Alors, évidemment, ses collègues ont pris goût à cet exercice. Et voici, par exemple, une vision d'un certain nombre d'objets. Et vous voyez, tous ces objets jeunes ont des systèmes planétaires en formation. Juste pour dire, oui, il doit y avoir beaucoup de planètes dans la galaxie. Je reviens plutôt à un domaine qui est le mien, à savoir regarder bouger les étoiles. Et donc, ayant fait une première découverte, même plusieurs, à l'Observatoire de Haute-Provence, mais avec un instrument qui était merveilleux à l'époque, mais on s'est très vite rendu compte qu'on pouvait faire mieux, et on a construit un nouveau spectrographe. C'est le nom de l'instrument pour regarder les changements de vitesse. Et c'est cet instrument qui est maintenant, depuis presque 20 ans, en service sur le mont Lassilla, au Chili. C'est en gros un outil pour séparer les longueurs d'onde et justement voir osciller la forêt de longueurs d'onde. Simplement, il est sous vide, il est contrôlé à quelques millième de degrés en température. Après, c'est de la technique. Comment ça se passe ? Une nuit, on vous donne du temps de télescope, vous mesurez la vitesse d'une étoile de votre échantillon, une deuxième, une troisième, etc., autant que vous pouvez. Puis, disons, deux jours après, vous recommencez. Puis la semaine d'après, vous recommencez. Et puis après, deux mois après, vous recommencez, etc. Et puis après un certain temps, vous avez des mesures pour, disons, un certain nombre d'étoiles. La plupart, la vitesse, elle est constante à des détails près. Et puis, tout d'un coup, il y en a une qui varie comme ça et c'est une nouvelle planète. Puis de temps en temps, les choses se compliquent et c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez que le dessin, il n'est pas comme ça, mais il est comme ça. Ça veut dire qu'il y a la combinaison de deux planètes qui font bouger l'étoile. Ici, il y en a combien ? Trois. Voilà. Ça, il y a trois planètes qui tournent autour de la même étoile. On en connaît maintenant où il y a huit planètes qui tournent, par cette technique, qui tournent autour de la même étoile. Donc voilà. Tout d'un coup, le domaine explose. On est capable de détecter des systèmes planétaires en grand nombre. Mais les choses se compliquent parce qu'on découvre que ces systèmes planétaires ne sont pas du tout comme le nôtre. Le nôtre n'est de loin pas un modèle unique de ce que l'on trouve dans l'univers. L'univers est beaucoup plus riche que ce qu'on pouvait penser. Alors, on trouve des périodes, certaines planètes rocheuses qui ont des périodes orbitales de quelques heures. Ça veut dire qu'elles sont tellement près de leur étoile que même les roches sont fondues. Vous avez un peu plus loin des planètes qui sont des planètes océans. Ce sont des planètes de glace qui ont été formées assez loin et qui ont migré, qui se sont rapprochées par différents phénomènes physiques, se sont rapprochées de l'étoile, là, l'eau fond et vous avez des océans, des petits océans comme ici, de quelques kilomètres de profondeur. C'est jusqu'au cœur de l'étoile, des profondeurs de 600 kilomètres, voire plus. Voilà. Donc, il y a une faune absolument incroyable de la diversité des masses, des périodes, des formes d'orbites, des orbites extrêmement allongées. Dans le système solaire, elles sont quasiment toutes circulaires, etc., etc. Donc, voilà. Ça, c'est l'aspect, le plaisir des astrophysiciens. Comment est-ce qu'ils intègrent ce genre de choses dans un modèle, une compréhension des systèmes planétaires comme le nôtre ? Maintenant, j'aimerais ouvrir vers une deuxième technique qui s'est développée, comme on découvre des planètes très proches, des planètes qui se prochent tout près. Déjà, vous avez vu l'explication dans le film qui a été fait d'un de ses collèges. La probabilité est non négligeable que de temps en temps une planète passe devant l'étoile. On dirait d'une manière un peu incorrecte, on dirait que c'est une éclipse. En fait, le terme correct c'est un transit planétaire. Donc, la planète passe entre l'étoile, et le télescope. La luminosité de l'étoile, évidemment, va diminuer quand la planète est devant. Périodiquement, elle va diminuer. La baisse de luminosité est directement dépendante de la taille de la planète. Donc, l'effet de plaire nous donne la masse. Ici, ça nous donne la dimension de la planète. On ne les voit toujours pas, mais on a leur masse et leur dimension. c'est ce qui se passe par exemple quand elle est là, on voit le cercle noir qui se trouve devant l'étoile. C'est un dessin qui illustre ce phénomène-là. Quand la planète passe derrière, eh bien, vous avez une baisse de la luminosité infrarouge, puisqu'elle est chaude de l'atmosphère de la planète. Eh bien, l'infrarouge est coupée parce qu'elle est derrière, donc vous pouvez faire quelques calculs et déterminer la température de la planète. Mais ce n'est pas ça la chose la plus intéressante. Regardez ce dessin et regardez le petit anneau bleu qui se trouve ici. Eh bien, c'est l'atmosphère de la planète. L'atmosphère de la planète va filtrer légèrement la luminosité émise par l'étoile. Et qu'est-ce que vous allez faire de ça ? Eh bien, en comparant le spectre quand elle est derrière ou devant, vous arrivez à avoir de l'information sur l'atmosphère de la planète, pas de l'étoile, l'atmosphère de la planète et vous allez pouvoir déterminer la composition chimique de l'atmosphère de la planète. Vous ne la voyez toujours pas mais vous arrivez à faire une analyse chimique. Et ce qui va être le plus intéressant, c'est le programme phare des 20 prochaines années, je dirais peut-être plus, je n'en sais rien, comment dire, c'est la recherche de ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire des transitions atomiques qui vous disent la vie peut-être s'est développée sur cette planète. C'est la manière dont on va, on n'y va pas, c'est beaucoup trop loin, on ne peut pas les voir directement parce que c'est vraiment on est toujours gêné par la luminosité de l'étoile elle-même, mais cette technique-là en fait vous permet d'accéder à la composition chimique et éventuellement détecter de la vie. en quatre ans après la découverte de la première planète, on en trouve une autre qui avait 3,5 jours de période, on la mesure avec des collègues américains, comment dire, avec un télescope fabuleux, il avait 10 cm de diamètre, c'était un télescope d'animateur dans un garage. Et en fait, exactement à l'heure prévue qu'on avait donnée, eh bien, la luminosité de l'étoile a baissé, c'est le diagramme du haut, on voit environ un peu moins de 2% la mètre. Ça vous permet de mesurer directement la dimension de la planète. Ces collègues américains redemandent du temps de télescope, le Hubble Space Telescope, l'année d'après et c'est le diagramme du bas. Quand vous êtes au-dessus de l'atmosphère terrestre, regardez la qualité des mesures, vous voyez absolument incroyable la qualité. Et immédiatement, vous vous dites quoi ? Ah, j'aimerais avoir un télescope spatial pour pouvoir chercher des planètes toutes petites. Parce que si un Jupiter fait un effet aussi énorme que ça, on pourrait faire détecter des terres. Mais avant de vous donner la recette suivante, j'aimerais vous dire que la nature nous réalise un spectrographe gratuitement. Qu'est-ce que... Le contraste, la baisse de luminosité, c'est directement une mesure du diamètre de la planète. Le problème, qu'est-ce que c'est que le diamètre de la planète ? Si l'atmosphère est très opaque, la planète semble très grande parce que la lumière ne rentre pas. Inversement, si vous êtes dans une longueur d'onde où elle est très peu opaque, la planète peut paraître plus petite parce que la lumière rentre bien dedans. Donc, simplement, en regardant le transit, la profondeur du transit, en fonction de la longueur d'onde, vous réalisez un spectrographe et vous arrivez à analyser la composition chimique des planètes. C'est simple, c'est terriblement simple, techniquement, c'est difficile, mais l'idée est d'une simplicité incroyable. Vous avez certainement entendu parler du télescope Kepler qui a été lancé par la NASA il y a une bonne dizaine d'années, un peu plus. Comment dire ? Télescope d'un mètre. Alors, l'idée, là de nouveau, est toujours simple. La technique est difficile. ça c'est la Terre, ça c'est la Terre, ça c'est le télescope Kepler. Le télescope Kepler tourne comme ça en regardant toujours le même coin du ciel et en faisant une mesure tous les quelques minutes. 100 000 étoiles dans son champ de vision. Donc, après quelques années, il a 100 000 courbes de la luminosité de toutes ces étoiles. Et parmi ces courbes, il y a certaines qui sont comme ça, qui nous disent qu'il y a une planète qui tourne autour. Là, on a un diagramme qui montre le rayon de la planète puisque la méthode donne le rayon en fonction de la période. Donc, chaque fois que vous avez ça, vous mettez un petit point noir. de temps en temps, vous en avez qui ont une courbe plus compliquée qui montre qu'il y a deux planètes. À ce moment-là, vous mettez un point qui est un peu couleur bleu-vert, etc. Quand il y a six planètes qui tournent autour de la même étoile, vous mettez un point rouge. Donc, tout d'un coup, le télescope spatial vous montre qu'il y a des milliers de systèmes planétaires. Voilà. Ça, c'est un peu, ça nous procure une avalanche de systèmes planétaires qui sont souvent assez faibles au point de vue de la luminosité. Je reviens à mon propre travail. Le télescope Kepler, il est merveilleux parce qu'il donne des quantités de candidats comme ça, mais il ne donne que les dimensions de ces planètes. Mais pour faire de la physique, c'est quand même bien d'avoir un peu plus. Et donc, on revient à l'effet Doppler pour avoir la masse de ces planètes. L'ennui, c'est que les champs de la mission Kepler sont dans l'hémisphère nord. Notre instrument est à la Silla au Chili, donc on construit un deuxième instrument qu'on place sur un télescope de 3,50 m à la Palma. C'est aussi une île, mais ce n'est pas la même. Comme ça. Et on commence à mesurer que les planètes les plus petites détectées par Kepler et on essaie de déterminer la masse et rayons pour commencer à faire de la physique. Elles sont rocheuses, gazeuses, etc. Changeons d'hémisphère. Ça, c'est pour vous montrer une des perles de l'astronomie européenne qui est le télescope du mont Paranal. Quatre télescopes de 8 mètres de diamètre. Quand je dis 8 mètres, c'est le diamètre du miroir, ce n'est pas la coupole. Ça veut dire que, regardez, ici serait la grandeur de cette scène, 8 mètres, la grandeur du miroir. Quatre télescopes comme ça, non seulement dans un endroit où le ciel est fabuleux, mais en plus qu'il y a la possibilité de conduire la lumière sous le plateau de cette montagne pour, si on le veut, utiliser d'un coup les quatre télescopes. Et c'est ce que l'on a fait avec, comme je dis, oh, attention, ces quatre ou cinq instituts qui se groupent pour faire un nouvel instrument. On a pris goût à faire un spectrographe de plus en plus précis et comme ça, qui utilise la capacité lumineuse de quatre télescopes de 8 mètres. Donc, ça fait l'équivalent d'un seul télescope de 16 mètres pour avoir beaucoup, beaucoup de photons parce que cette petite différence due aux atmosphères planétaires, c'est tout petit, tout petit. C'est quelque chose où vous avez, je ne sais pas, 10 millions quand la planète est derrière, vous avez 10 millions quand elle est devant et il y a une différence de 1. Donc, il faut énormément de photons pour arriver à détecter les changements dus à la composition chimique. Donc, ça, ça illustre ce phénomène-là. on utilise la lumière de tous les télescopes. Si on en a besoin, on peut en utiliser quand, si ça suffit. Et le but, c'est d'essayer d'arriver à une précision de 10 cm par seconde. Pourquoi ? Parce que la Terre ne fait bouger le Soleil qu'à une vitesse de 10 cm par seconde. Donc, en gros, on espère avoir la précision voulue pour chercher des équivalents de la Terre. Évidemment, cet instrument va faire beaucoup d'autres choses, y compris en cosmologie. Alors, ça, je vous montre, j'aime bien, c'est le dixième du domaine spectral utilisé par cet instrument. Regardez la forêt, la richesse de la forêt de transition atomique. Alors, voilà, vous avez toutes ces trucs. Donc, le but est de voir osciller cette forêt, mais réalisez que le huit centimètres par seconde ou le centimètre que vous cherchez, c'est le un millième, c'est mille fois plus petit que la plus fine de ces transitions. Donc, c'est pour dire ça aussi, mais pas beaucoup. Ça veut dire que ça aussi, à peu près, de la dimension d'un atome sur le plan du détecteur. Et ça, vous devez garder cette précision sur plusieurs années. Voilà. Ça, c'est la cuisine qui se cache là-derrière. C'est-à-dire, pourquoi ce n'était pas si facile de trouver les planètes parce qu'elles sont petites. Voilà. Alors maintenant, les instruments, on arrive à faire des choses pas mal. Le problème, c'est que la nature ne nous aide pas. Ça, c'est une photo du soleil vue dans une longueur d'onde particulière qui met en évidence que la région externe du soleil, c'est une sorte de grosse marmite. Vous avez des zones convectives, vous avez le gaz qui monte à 1000 mètres par seconde, rayonne quand il est froid et redescend. Et chacun de ces sortes de petits grains de blé que vous voyez ici, c'est une colonne convective. Et vous savez tous qu'il y a des tâches, des éruptions, du champ magnétique et tout. Et ce que vous voulez, c'est mesurer la vitesse moyenne de tous ces atomes à une précision de quelques centimètres par seconde. Et ça, c'est une des techniques, l'effet de l'eau, mais l'eau technique le transite. Regardez le petit rectangle ici, au milieu, vous avez un petit grain bleu, c'est à la même échelle que le soleil, c'est la dimension de la Terre. Et vous voyez, si la Terre traverse devant, imaginons une mesure comme ça, la baisse de luminosité va être complètement falsifiée par les champs magnétiques, par les effets liés aux champs magnétiques. Alors voilà, on se relaxe un petit moment, on regarde le nord du Chili, le désert d'Atacama, vous avez en bas à droite, vous avez les télescopes du mont Paranal. Et actuellement, l'Europe construit un télescope de 39 mètres de diamètre sur la montagne qui se trouve en haut à gauche. Le mont Armazones, à 2800 mètres d'altitude, vous voyez, c'est sec, c'est un désert ici, comme ça, et ce sera le plus grand télescope du monde qui n'aura jamais été réalisé et ça aide à avoir beaucoup de photons. Ici, c'est une maquette puisqu'il va être mis en service si tout va bien. En 2028, il a perdu un peu de temps parce qu'il y avait le Covid. Gigantesque. Regardez à l'échelle le camion citerne qui se trouve juste devant à droite en bas. C'est gigantesque, absolument gigantesque. Le plus grand télescope qui n'a jamais été construit. Ça, c'est une autre vision d'artiste parce qu'en plus, il y a des lasers pour connaître l'état de l'atmosphère, corriger les défauts de l'atmosphère, etc. Ça, c'était l'état du chantier il y a trois ans. Couper le sommet du montagne, construire le télescope. Donc, je dirais que, oui, on parle beaucoup des scientifiques, des astronomes et tout, mais n'oubliez pas que là-derrière, il y a aussi des milliers, des centaines d'ingénieurs qui font des merveilles pour arriver à réaliser quelque chose comme ça. Personne n'a construit ça avant et donc, il y a un savoir-faire d'ingénieur qui doit être reconnu dans de telles constructions. Ça, c'était au janvier de cette année. Alors, vous avez peut-être des bons yeux. Regardez au centre de l'image, au centre du cercle, vous voyez deux personnes qui discutent. Voilà. Ça, c'est juste pour donner la dimension de ce chantier. C'est encore beaucoup plus fantastique que ça. Moi, je suis un physicien théoricien, mais j'admire quand même la pratique. Vous savez, c'est un des pires endroits au niveau sismique de la Terre. C'est à côté de la faille d'Atacama. On attend un tremblement de terre de force 8 ou 9 dans les années qui projènent. Néanmoins, les avantages du ciel compensent le risque sismique. Simplement, il faut que les ingénieurs tiennent en compte ce risque. Des airbags, des amortisseurs en plastique ou comme ça, etc. Des tas, des tas de ruses exceptionnelles pour que ce télescope survive, même s'il y a un télescope qui est absolument dévastateur. Enfin, c'est d'autres histoires. Alors, juste ici, une image que j'ai montrée. Vous regardez le grand télescope vert, enfin, le disque qui est là, c'est le 39 mètres. Et vous regardez dans le tableau, ici, en haut à gauche, deuxième colonne, c'est le 5 mètres du télescope de Palomar qui était, quand j'ai commencé mes études, c'était le plus grand télescope qui existait au monde. Et puis, les gens disaient, on n'en construira jamais de plus grand. Voilà. On n'oublie pas le télescope James Webb, 6 mètres 50, donc beaucoup plus petit, mais il a un avantage, c'est qu'il est dans l'espace et vous avez tous entendu les choses exceptionnelles qu'il est en train de réaliser. Tout cet effort technique, intellectuel et autre qui est là, qu'est-ce qu'il cherche à répondre pour la prochaine génération ? Et pour les plus jeunes qui sont dans la salle, ce sera votre travail. Est-ce qu'on est capable de détecter des planètes comme la Terre et si oui, qui abritent de la vie à leur surface ? On ne les voit même pas encore et on parle de détecter de la vie. Comment c'est possible ? Alors, une planète habitable, c'est une planète qui permet le transfert d'informations comme c'était dit là dans le film, qui permet le transfert d'informations d'une génération à l'autre. Toute l'information colossale qui règle votre fonctionnement de votre corps, même déjà d'une seule cellule, comme ça, doit être transmise à la génération suivante. Et c'est l'ADN, cette longue chaîne moléculaire atomique qui réalise ce processus qui est fabuleux de transférer toute l'information, comment se protéger, lutter contre les virus, etc., etc., donc c'est une condition absolument fondamentale de la vie, c'est le transfert d'informations d'une génération. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est pourquoi on cherche des planètes qui sont des rochers mouillés, des planètes rocheuses avec de l'eau liquide. L'eau, un solvant fabuleux pour la chimie, ça facilite les réactions chimiques, et en plus, c'est le domaine où l'ADN a des chances de se transmettre. Au-dessus de cent et quelques degrés, vous stérilisez, l'ADN se casse, il n'y a pas de transmission, en dessous de moins 20, la chimie est très lente, il n'y a pas grand chose qu'il se passe d'intéressant. Donc, ce n'est pas du tout de l'anthropocentrisme de chercher des planètes de cette température, c'est une conséquence de la physique et de la chimie. Donc, la question qu'on aimerait pouvoir, une question philosophique, une curiosité pure, c'est est-ce que la vie est un impératif cosmique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu un peu empouler comme formation, comme phrase. C'est est-ce que quand les conditions sont là, température, stabilité de l'atmosphère, éléments chimiques, etc., est-ce que la vie va spontanément apparaître ? Les lois de la physique sont les mêmes partout, elle a réalisé la vie sur cette planète, est-ce qu'elle a réussi à le faire ailleurs ? Donc, en gros, c'est ça, est-ce que la vie est un phénomène qu'on trouve ailleurs dans l'univers ? Alors, en fait, on en connaît des planètes habitables. Il y en a un certain nombre qui ont été découvertes, je veux dire, une dizaine, une bonne dizaine et tout, et je vous en montre une ici qui s'appelle TRAPIST-1. C'est un système qui est une étoile, une mini-étoile pas très loin du Soleil et qui a sept planètes rocheuses qui lui tournent autour. Mais comme elle est tellement faible, elle est 200 fois moins efficace de réacteurs nucléaires que le Soleil, la zone habitable est tout près de l'étoile. Et donc, c'est des planètes qui sont tout, tout, tout près. Donc, ici, j'ai essayé de représenter le diagramme du haut, c'est la luminosité, ce qu'on parlait avant, et puis, de temps en temps, la luminosité baisse et c'est les points rouges que vous voyez ici. Et on voit que c'était un jeu de société incroyable de trier tout ça pour voir combien il y avait de planètes et puis avec quelle période, etc. Et donc, ce système-là sera certainement gratifié d'un nombre d'heures énormes du télescope spatial pour essayer d'analyser son atmosphère. Il y a aussi Proxima Centaure, la plus proche étoile du Soleil, qui est à seulement quatre années-lumière, seulement, attention, ça fait, comment dire, je ne sais pas, 10 millions ou 40 ans en plus de fois à la distance Terre-Lune. Ce n'est quand même pas si près que ça. Voilà. Il y a aussi des planètes habitables. Alors ça, c'est un dessin qui montre que à l'échec, si on fait un, comment dire, on compare l'irradiation des planètes du système solaire par la dimension, l'irradiation avec Trappist-1, on voit qu'il y a trois planètes qui seraient peut-être dans la zone habitable. Certainement, un objet qui va être de toute première priorité dans le futur. Mais est-ce que, est-ce que je... Non, ça va. Est-ce que c'est la seule manière d'aborder le problème de la vie dans l'univers ? Bon, théoriquement et dans le laboratoire, ça ne va pas très bien. Mais si vous entendez année après année, les agences spatiales, l'ESA, la NASA, les Chinois, etc., essayer d'envoyer des sondes sur Mars, c'est pour voir s'il existe encore des signatures chimiques. Ce ne sont pas des beaux fossiles, on ne va pas chercher des ammonites à la surface de Mars, mais est-ce des altérations chimiques qui nous disent que ces altérations, c'est le produit d'une vie qui s'était développée il y a trois ou quatre milliards d'années sur Mars. Pourquoi ? Parce que l'eau, il y a trois milliards d'années, l'eau coulait sur Mars, Mars avait une atmosphère, on voit ces restes, je dirais, des ouèdes, l'érosion fluviale gigantesque qui a été, qui a formé des canyons et autres sur la surface de Mars. L'eau coulait en prenant un abus de langage, je dirais, il faisait bon vivre sur Mars. On ne sait pas s'il y avait quelqu'un pour le dire, mais il y avait toutes les conditions éventuelles pour que la vie émerge. Pourquoi ? C'est la raison pourquoi il y a un tel engouement pour des missions spatiales année, année, après année vers notre planète, Alors, cette photo-là, qui sait où je l'ai prise ? Ce n'est pas moi qui l'ai prise d'abord, et puis deuxièmement, ce n'est pas sur Terre, mais c'est sur Mars. Vous voyez, l'eau coulait sur Mars, ici, et a érodé des vallées et tout. Et puis, on a été beaucoup plus loin. Dans le fond de ces vallées, les cailloux, ils sont circulaires comme des galets, alors que sur les plateaux en dehors, c'est des cailloux brisés, enfin, qui sont comme ça. On est sûr que l'eau coulait à ce moment-là. Et puis, ce n'est pas fini. Vous avez les centres spatiales d'il y a 30 ans à peu près, qui ont visité les satellites du système solaire. Et ici, vous avez Europa. Europa, un des satellites de Jupiter, qui est couvert d'une banquise, pas de glacier, d'une banquise, c'est-à-dire une couche de glace au-dessus d'un océan. Incroyable. Un océan à la distance de Jupiter. Ce n'est pas normal. Pourquoi ? Parce qu'il fait très, très froid là-bas. Après plusieurs milliards d'années, ça doit être complètement congelé, cette planète. Et néanmoins, vous voyez qu'il y a de l'eau liquide sous la banquise d'Europe. Alors, tout de suite, vous commencez à fantasmer, eau liquide, il ne fait pas très froid là-bas dedans. Est-ce que la chimie de la vie a démarré et a fait quelque chose d'intéressant ? Je suis prêt à parier une bonne bouteille de rhum avec vous que dans moins de 20 ans, il y aura des missions spatiales qui vont chercher s'il y a des formes de vie dans les bourrelets de glace qui sont là. Il n'y a pas besoin de forêt. Quand ça casse, l'eau monte dans la fissure et vous n'avez qu'à vous devez analyser et filtrer de l'eau formée en analysant un mètre cube de glace ou je ne sais pas quoi là-bas. Ce sera à coup sûr des missions spatiales dans 15 ou 20 ans. Regardez une vision plus agrandie de cette banquise où on voit ces fractures de la banquise qui se sont faites. Pourquoi elles se sont faites ces banquises, ces fractures ? Parce que les satellites de Jupiter interagissent gravitationnellement et ça va faire casser la couche de glace. Et c'est ce qui cause aussi le chauffage de l'eau. Le maintien de la température de l'océan n'est pas dû au rayonnement du soleil mais dû à cet effet de marée comme quand vous malaxez quelque chose et vous arrivez à le chauffer. Et tout ceci débouche pour ce qui n'est pas du système solaire mais dans le domaine des exoplanètes. Comment va-t-on chercher la vie ? Eh bien, on va jouer avec nos transits planétaires que j'ai esquissés avant pour essayer de trouver un certain nombre de molécules associées au développement de la vie. On n'en est pas là. Ce ne sera pas, ça ne va pas se faire dans une année. C'est compliqué, c'est très compliqué mais l'enjeu culturel de curiosité, curioscience, eh bien, se cache là-derrière. Est-ce que la vie existe ailleurs ? Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada